... Bienvenue à tous dans ce flash. La justice ivoirienne a annoncé hier le dégé des comptes bancaires de 43 personnalités de l'opposition. Les comptes de ces personnalités pro-bagbo avaient été gélés suite à la crise post-électorale de 2010-2011. Et vous le savez, le dernier conseil des ministres a décidé du renouvellement du parc auto en Côte d'Ivoire. A cet effet, le gouvernement a obtenu un financement de la Chine d'un montant de 100 milliards de francs CFA, un montant qui permettra justement de renouveler le parc auto en Côte d'Ivoire. Une décision soutenue par les transporteurs qui ont prévu une rencontre ce matin. Le quatrième sommet Afrique-Union Européenne a pris fin hier à Bruxelles par l'adoption d'une feuille de route portant sur l'approfondissement de la coopération entre les deux continents dans cinq domaines. La Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, était représentée à ce sommet par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le compte-rendu de notre envoyé spécial à Bruxelles, Ali Jarasuba. Le quatrième sommet Afrique-Union Européenne a pris fin ce jeudi à Bruxelles par l'adoption d'une feuille de route portant sur l'approfondissement de la coopération entre les deux continents dans cinq domaines. Entre autres, la paix et la sécurité, la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de l'homme. Les quelques 80 dirigeants africains et européens réunis à ce sommet de Bruxelles sont aussi et surtout convenus de lutter contre l'immigration irrégulière. Représentant le président Alassane Ouattara à ce quatrième sommet, le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan estime que cette rencontre est prometteuse et pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire. Les rapports entre l'Union Européenne et l'Afrique vont s'intensifier. Mais sur une base peut-être plus nouvelle qu'elle était par le passé, même si déjà il y a eu des appuis importants, etc. et je pense que compte tenu des difficultés financières de l'Europe, on aura davantage le secteur privé européen qui va jouer un rôle plus important que par le passé. Voilà ce que je note et je pense qu'ils sont aussi conscients qu'il y a une concurrence plus forte en Afrique, notamment avec ceux qui viennent en langue d'Asie et ceux qui viennent en langue d'Amérique latine. Donc ils sont préparés maintenant psychologiquement à aller de l'avant. Après ce sommet, le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan a échangé avec le ministre belge des Finances, Ken Ginz, au menu la coopération entre les deux pays. Nous avons indiqué au ministre que nous souhaiterons voir les entreprises belges être dans le secteur des infrastructures économiques, port, aéroport, ils ont des expertises. Il y a une coopération entre le port d'Anvers et le port de San Pedro qui existe déjà, mais il peut y avoir une diversification dans ce domaine. Comment le ministre des Finances belge peut contribuer à ce que des grandes entreprises belges avec un savoir-faire particulier, par exemple pour l'infrastructure, puissent participer aux appels d'offres qui sont lancés pour l'instant dans votre pays, parce que nous croyons avoir un certain savoir-faire à cet égard. D'autre part, une possibilité d'échange, de formation. Nous avons certaines connaissances au niveau de l'informatique, par exemple, pour automatiser les ministères des Finances. Nous avons certaines connaissances à d'autres niveaux aussi, donc nous devons à tout prix reprendre les contacts au niveau de l'aide au développement. Après ce séjour bruxellois, la délégation ivoirienne se rendra en France ce vendredi, le but étant le même, présenter les opportunités d'investissement et d'affaires en terre ivoirienne. À Paris, Daniel Cablan-Duncan, accompagné de son équipe, part à la rencontre des membres du Conseil français des investisseurs en Afrique. Le séjour de Paris va durer cinq jours. Et ici à Bichon, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'Université Félix-Soufouet-Bouaïn de Kokodi. Yami Akona est allé visiter les résidences qui vont accueillir bientôt les étudiants. Au thème de la visite, le ministre s'est dit satisfait des structures d'accueil. Et hors de nos frontières, trois cas suspects de fièvre Ebola décélés au Mali. En attendant d'avoir des résultats de test, le gouvernement malien appelle au calme. Il faut rappeler que la fièvre hémorragique virale a tué 86 personnes sur 137 cas enregistrés depuis janvier en Guinée. Plusieurs cas suspects, dont certains mortels, avaient déjà été signalés ces derniers jours au Liberia et en Sierra Leone, tous en lien avec une contamination aignant pour origine la Guinée voisine et pour l'heure en Côte d'Ivoire. Aucun cas n'a été signalé. Les populations ivoiriennes sont invitées au strict respect des mesures de prévention. Et puis le Cameroun, pays frontalier du Nigeria, est devenu ces dernières années une plaque tournante d'un trafic international d'armes de guerre destinées au groupe islamiste armé nigérien Boko Haram, selon des responsables sécuritaires camerounais. La Guinée-Bissau en deuil. Kumbayala, ancien président bissau-guinéen, est mort la nuit dernière à l'âge de 61 ans. Il a été à la tête de l'État du 17 février 2000 au 14 septembre 2003, date à laquelle il a été renversé par l'armée. Un conseil de ministre extraordinaire est convoqué ce vendredi à l'issue duquel l'annonce du décès sera faite officiellement, de même que les suites à donner à l'événement. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous, 13h. Merci de votre fidélité.